Bonsoir à toutes et à tous à la MDC Journal, cette bataille pour les sièges du Sénat et au gouvernement de la ville. Chacun y va de son verbe pour séduire les grands électeurs qui sont les élus provinciaux. Focus sur la campagne sénatoriale, focus sur la campagne sénatoriale au sénatorial et au gouvernement de Provence. Les détails dans ces journals. La traversée sur la rivière Kibali, territoire des Ouatsa, Provence du Otuélé, était devenue un calvaire. Le trafic a repris sur ces ponts après sa réhabilitation sur financement de l'entreprise d'Ot Kibali. Des images à suivre dans ces journals. Bienvenue à toutes et à tous. La cérémonie grandiose, une prestation magistrale, la cérémonie commémorative de 60 ans de l'Union des Tanganyika et Zanzibar. L'actuelle République Unie des Tanzanies a eu lieu en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement à Ouru Stadium. Cérémonie à laquelle a pris part le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Tchulombo, l'est déroulée de cette cérémonie à travers ses reportages signés. Rachel Foutou, bienvenue à Bamba et Pierre Mifouba. La République Unie des Tanzanies, issue de l'Union des Tanganyika-Zanzibar, célébre ce vendredi 26 avril ses 60 ans. Une cérémonie grandiose dans une ambiance électrique a été organisée au Ouru Stadium de Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. Plusieurs chefs d'État, des membres de gouvernement ainsi que différents autres hôtes personnalités ont honoré ces pays hôtes de par leur présence à cette manifestation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseke Di Tchulombo, a pris part à cette cérémonie commémorative. Sous une pluie battante, signe de bénédiction, le chef de l'État est arrivé dans la grande ville portuaire de Dar es Salaam. Après un bref accueil à sa descente de l'avion à l'aéroport international Julius Niarrere de Dar es Salaam, le cortège du chef de l'État, Félix Tshiseke Di, s'est dirigé sous les ovations d'une grande foule de la diaspora congolaise vers le lieu de la manifestation. Tout a commencé par l'entrée solennelle de la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Soulou Hassan, suivie des hymnes de la Tanzanie et de l'EAC, ainsi que du passage des troupes en revue. L'un des temps forts de la cérémonie commémorative des 60 ans de la Tanzanie a été la parade militaire. Mandes sont plus rancades de la dodatine Pillar, Aaaaaaaah ! C'est parti ! Des prises de parole ont précédé la brève allocution des circonstances de la présidente de Tanzanie. 26 avril 1964, 26 avril 2024, la commémoration de 60 ans de l'Union Tangany-Kazanzibar s'est clôturée par un banquet officiel. Le président Félix Etussekedi a quitté Dar es Salaam en début de soirée après un échange avec la communauté congolaise. A Kinshasa, c'est un ballet de discours à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa et dans d'autres organes délibérants. En province, j'en disais dans les titres qui pour gérer la capitale, les ambitions des uns et des autres seront examinées par les députés provinciaux appelés à élire les gouverneurs. D'autres précisions à travers ces reportages. 31 candidats en lice au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa ont dévoilé leur programme devant les députés provinciaux qui vont élire les nouveaux locataires de l'hôtel de ville de Kinshasa, à savoir le gouverneur et son vice. Parmi eux, Alain Boussy-Oasso, dont le projet de société révèle plusieurs défis dans différents secteurs et domaines de la vie, notamment l'éducation, la santé, la sécurité, l'infrastructure, l'encadrement de la jeunesse, l'assainissement. Il a également envisagé d'accorder la chance aux jeunes universitaires afin qu'ils accèdent aux fonctions des cadres de base de la territoriale concernant la gestion des rues et des quartiers. Nous allons faire en sorte que nous puissions répertorier mensuellement tous les assujettis, notamment en ce qui concerne l'impôt sur les revenus locatifs. Cela permettra un accroissement des recettes. Et forcément, à la faveur de l'application de la loi sur la sous-traitance, qui va devoir créer de l'emploi pour les Congolais. Soutenu par les notables de Kinshasa, le ticket Alain Boussy-Oasso et Zachary Babaswe se justifient par la détermination des Kinois à bannir toute forme d'intérêt. Les valeurs pour faire de Kinshasa le miroir de la RDC. Il y a un mandat à défendre de Kinshasa. Il ne faudra pas que demain, on lui donne un gouverneur qui va saper Kinshasa. Nous voulons qu'on mette en tête de Kinshasa un qui n'a pas n'importe quel qu'il doit. Après la campagne électorale, le rendez-vous est fixé pour le lundi 29 avril avec les députés provinciaux afin d'élire celle ou celui qui prendra le règne de Kinshasa pour les cinq prochaines années. A l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ses 72 candidats sont dans la course pour huit sièges au Sénat. Anna Mbougougé en fait partie. Cette dernière apporte une vision claire de son action, nous dit Alain Bikaï. C'est une ambiance particulière qui règne depuis le 25 avril à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les coins actuellement les plus courtisés qui vibrent au rythme de la campagne électorale pour l'élection des sénateurs et des gouverneurs prévus le 29 avril prochain. Des affiches, des banderoles et autres visuels présentant les différents candidats à lice ont envahi l'enclos. Parmi elles, c'est Anne Mbougougé et Oguissin Kabouya, candidats sénataires au numéro 28 et 166. Partisans des changements et du développement, Anne Mbougougé mise sur les nouvelles réformes un programme convaincant. Je me dis qu'il est temps que des gens du secteur privé s'impliquent dans la politique en RDC. On a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, je tiens à accompagner les députés pour redorer l'image ternie de la ville-province de Kinshasa mais aussi à accompagner les députés provinciaux dans leur lourde tâche de redevabilité envers la population. Elle s'est fait accompagner à l'Assemblée provinciale par des dizaines de sympathisants, la plupart des jeunes qui fondent leurs espoirs sur sa présence au Sénat. Parmi les candidats sénateurs à la Mongala figurent le vice-ministre du budget, Elizebou Koumouana Maposso, a présenté ce matin son projet de société devant les grands électeurs qui sont les élus provinciaux. Serge Mata nous en parle à travers ses commentaires. Dans la Mongala, les candidats sénateurs sont également en pleine campagne électorale. C'est dans ce sens qu'Elizebou Koumouana Maposso était devant les députés provinciaux de cette province. C'est ce dont le but de leur présenter son projet de société axée sur tous les secteurs de la vie nationale. Durant deux minutes, les candidats aux actions concrètes a tenté de convaincre les électeurs afin de lui accorder leur confiance dans le scrutin prévu le lundi 29 avril. Face aux élits provinciaux de la Mongala, Elizebou Koumouana Maposso a martelé sur la sécurité, la justice, l'économie, les finances, les infrastructures ainsi que les sociales. Nous avons parlé de la gratité de l'enseignement, nous avons parlé de la gratité de la maternité. Donc, je suis venu pour solliciter le suffrage des élits de la Mongala afin qu'on puisse me faire confiance de mes lignes comme sénateurs pour que je sois le porte-parole parce qu'ils représentent la population de la Mongala où nous allons travailler en synergie pour le développement de la Mongala. Je crois que le message ne se limite pas seulement au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Ce message doit être relayé au niveau de la population mongalaise. Selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante, les élections couplées de gouverneurs et sénateurs auront lieu le 9 avril 2024. L'Assemblée provinciale du Haut-Toué-Lé a vibré ce samedi au rythme de la campagne électorale par les candidats gouverneurs et sénateurs. Notre confrère Damas et Soleké Solekaya nous font revivre l'ambiance qui a réuni au sein de cet organe délibérant de la province du Haut-Toué-Lé. Quatre candidats au poste de gouverneur du Haut-Toué-Lé, dont trois cumulés, même celui des sénateurs, se sont bousculés ce samedi 27 avril 2024 à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale pour séduire les grands électeurs députés provinciaux. Dans une plénière dirigée par l'honorable Justin Zamba, au terme de sa prestation, Jean Bakoumi Tongabou s'est dit confiant. C'est une démarche tout à fait démocratique. On est devant les élus, on a des préoccupations vénales du peuple, on fait toujours la joie et on nous pousse à dire toujours merci à Dieu qui nous donne cette force, cette sagesse et cette intelligence de pouvoir tant soit peu être en mesure de répondre à toutes ces préoccupations. Christophe Bassianenanga, candidat à sa propre succession, bilan à la main, parle de la consolidation des acquis et de la correction des erreurs. J'ai fait ma présentation pour les demander à ceux que nous puissions continuer. Tout va bien chez nous qu'ailleurs. Et le reste, nous ferons leurs décisions. Si je suis réélu que ce serait un nouveau gouvernement, je vais continuer avec un rythme peut-être différent parce qu'il y a des choses qu'on me reproche. Et puis nous irons de l'avant, à la possibilité d'être calme, d'accepter les résultats. Il en est de même de sa majesté l'honorable Constant Lungambe Batanadou qui, après avoir fait l'autopsie de la province et proposé de voie de sortie, attend la décision des électeurs. J'ai décrié mon programme. C'est à eux maintenant d'apprécier pour voir si je peux être réituré ou pas pour la province. C'est un exercice démocratique. Enfin, Serge Madigo, qui s'est dit candidat de la jeunesse, en appelle à son élection. Je suis venu à vous pour vous solliciter des votés pour moi. La même ambiance a réuni ce matin au sein de l'Assemblée provinciale du Sud qui vous nous dit bon gounja. C'est une ambiance particulière qui règne depuis le 25 avril à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Ce bâtiment vibre au rythme de la campagne électorale pour les élections des sénateurs et de gouverneurs prévus pour ce lundi 29 avril. Des affiches, des banderoles et autres visuels présentant les candidats en lice ont envahi l'enclos. Parmi eux, Maître Chantal Tchambou Mouavita, candidate sénatrice au numéro 60. Partisante de la défense des droits fondamentaux des citoyens, Maître Chantal mise sur un programme convaincant. Nous devons travailler pour préserver la bonne image de nos pays en mettant en place des structures d'autoprise en charge sans demander à l'étranger. En tant que sénatrice, nous représenterons les intérêts de notre province au sein du gouvernement national. Moi, sénatrice, je m'engagerai et m'impliquerai également en faire des services publics, en intégralent chissons, avec nous, en écoutant vos préoccupations, en travaillant des communs accords pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Être un sénateur est une responsabilité importante, un être utileuse, qui demande un engagement en fait de générer la communauté et des fonctionnements efficaces. Elle s'est fait accompagner à l'Assemblée provinciale par quelques sympathisants, la plupart des femmes qui fondent leurs espoirs sur sa présence au Sénat. Comment préserver la stabilité des institutions provinciales après les élections de gouverneurs et sénateurs dans la province de La Tchopo ? Différentes couches socioprofessionnelles étaient en consultation. Travaux organisés par les présidents de l'Assemblée provinciale de La Tchopo, Mathéus Kangalundimou. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC qui s'enlènent. Le président de l'Assemblée provinciale de La Tchopo, Honorable Mathéus Kangalundimou, a entamé une série de consultations avec les différentes couches de la population. Ceci en vue d'avoir une idée claire et nette sur ce que pense la population sur le profil de candidats gouverneurs et sénateurs à élire. Nous voulions d'abord mettre le point sur les yeux avec le candidat gouverneur parce que vous le savez, que la population s'est dit très déci, nous tous nous sommes dit très déci par les gouverneurs qui ont été élus la fois passée, les sénateurs qui ont été élus la fois passée, les sénateurs élus à La Tchopo, mais qui ne sont jamais revenus à leur base pour rendre compte. L'honorable Mathéus Kangal pense que ces consultations les aideront à opérer un bon choix pour les candidats gouverneurs afin de vider l'instabilité politique. Vous savez que nous avons souvent connu l'instabilité sur le niveau de la province. Nous avons recherché les causes et il fallait que nous puissions partager cela avec ceux qui sont encore candidats afin qu'ils ne soient gouverneurs. L'air appeler certains principes, les textes légaux. Puisqu'ils sont l'émanation de la population, raison de plus de ces consultations de la population. Il fallait commencer à prévenir d'abord les candidats dans nous. L'air exprimer les attentes de la population. L'air rassurer que nous ne le sommes contre personne. Mais nous voulons des gens qui vont aller représenter la province parce que, comme vous le savez, les sénataires représentent la province en conformité avec l'article 5 et 4 de notre constitution. L'honorable Mathéus Kangal dit non à l'instabilité des institutions provinciales. Raison de plus. Nous avons pris des précautions pour pouvoir éviter tout cela déjà en amont. Les rappeler ce que dit notre règlement intérieur, ce que dit la constitution, ce que dit la loi sur la libre administration des provinces. Les rappeler leurs prérogatives et les rappeler qu'il y a une pénération au niveau de la province qu'on appelle l'Assemblée Provinciale et que nous tous nous devons marcher surtout en conformité avec le texte. Rendez-vous est donc fixé pour ce londi 29 avril 2029. L'Assemblée Provinciale du Okatanga s'émet également aux couleurs électorales pour la course au fauteuil provincial, une campagne électorale qui se déroule sans incident, constat fait par notre confrère Grégoire Soumba Nianguila de la RTMC Lubumbashi. Si le premier jour des campagnes électorales était timide, le dernier jour, par contre, ce samedi 27 avril 2024, a connu la présence massive des candidats accompagnés de leurs sympathisants respectifs. Sous la direction de l'honorable président de l'Assemblée Provinciale du Okatanga, Michel Kaboui Mwamba, chacun des candidats, gouverneurs des provinces, vice-gouverneurs et sénateurs, essayait de convaincre les députés provinciaux qui sont les grands électeurs par des plans d'action ambitieux pour le développement harmonieux du Okatanga, cas de Jean-Claude Canfoy Kimimba, qui brigue le gouvernement. Un fait a signalé ce que certains candidats se sont désistés pour des raisons de convenance personnelle. Durant tous les trois jours des campagnes électorales, aucun incident n'a été déploré. Les habitants de Gumbashi, qui sont venus nombreux à l'intérieur, tout comme à l'extérieur de l'hémicycle, ont fait montre d'une maturité démocratique exemplaire, surtout des jeunes intellectuels du territoire d'Empueto, qui expriment leurs attentes. Nous demandons juste qu'il y ait la bonne gouvernance. Quand on parle de la bonne gouvernance, donc on lutte contre la régestion. Pour comment lutter contre la régestion, nous demandons à ce que notre candidat mette l'action sur les compétences. Parce que nous avons besoin de changement. Dans la province mineure du Lualaba, les candidats au gouvernement rivalisent également d'ardeur. Parmi les candidatures, l'on note celle de l'actuel gouverneur. Fifi Masuka Saïni, suivi cela en images et commentaires. La salle de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba, témoin de l'événement lié à la campagne électorale des candidats à gouverneurs, était bondée de monde ce samedi 27 avril 2024. Après avoir repris la séance plénière, le premier d'entre les élus provinciaux du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kasséa Tchingambo, a présenté les six candidats retenus par la Séné. Sur place, un candidat a desisté en faveur de la candidate Fifi Masuka Saïni. Il s'agit de Louis Kamonitoumbou. Quant au candidat Yav Kachung, il ne s'est pas présenté. Pour ce faire, Jean-Marie Kasséa n'a pas tardé d'accorder un temps de conviction à chacun de quatre postulants et resté en lice. Nous voulons interrompre notre engagement indéfectible a servi de notre province avec indérité, dévouement et détermination. Voter pour cette candidature, c'est voter pour le développement dans la diversité. Cette nouvelle province a besoin de notre vigueur, capacité manéteriale pour éventer et revenir pratiquement. Espérons que ma vision, à travers mon projet de société, a retenu votre attention. Je reviendrai avec mon gouvernement prochain si vous le permettez, pour l'ordre de l'étude. Le bon déroulement de la campagne électorale pour les deux scrutins n'a pas voilé l'admiration de l'honorable président. Dans 48 heures, soit le lundi 29 avril prochain, les quatre représentants du lois là-bas au niveau du Sénat seront connus et le nouveau gouverneur le sera aussi. En province, les grands électeurs qui sont les députés provinciaux élisent aussi les sénateurs dans le Congo central. Par exemple, elle est candidat UDPS au Sénat. Paul Mumbaémi les veut une fois élu détravailler pour la réhabilitation du stade des Matadi. La campagne des sénatoriales bat son plein dans le Congo central. L'entrée de l'Assemblée provinciale met en évidence les challengeurs qui charment les députés provinciaux. Sur la liste de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS qui se dit, il y a Paul Mumba Djamba qui a pris la parole pour haranguer les députés provinciaux tout ouïes. Adepte du pragmatisme, ce candidat sénateur du Congo central invite les représentants légitimes du peuple à les juger sur les actes. Originaire du territoire de Sekebanza, Paul Mumba Djamba est né à Kinshasa et dispose de compétences requises pour représenter valablement le Congo central à la chambre haute du Parlement. C'est un nouveau pacte qu'il propose aux élus provinciaux rappelant les noms des figures emblématiques du Congo central, Joseph Kassavobou, Simon Kimbangou sans être exhaustif. Ce candidat sénateur croit au développement de la République démocratique du Congo en partant par la province du Congo central qui a accueilli les colonisateurs. Paul Mumba Djamba a insisté notamment sur la réhabilitation de l'aéroport de Matadi du siège de l'Assemblée provinciale ainsi que l'amélioration des conditions de travail des élus provinciaux. Les députés provinciaux sont aujourd'hui devant le destin de la province et sont invités à faire un choix éclairé. Merci Edith Chala pour ces commentaires. Jean Bakomito Gambo a été validé pour rejoindre l'hémicycle du Palais du Peuple par la Cour constitutionnelle. L'élu d'Issyro appelle les filles et fils du Otoile à l'unité et à la cohésion sociale en cette période des élections de gouverneurs et sénateurs. C'est un commentaire de Tete Bourgounja. Accueillu au bas de la passerelle par un échantillon de sa base et le membre de différentes formations politiques de l'Union sacrée qui porte sa candidature au gouverneurat de province pour les élections du 29 avril prochain de l'aéroport de Matari. Les cortèges se forment destination cabinet du gouverneur où l'élu d'Issyro est allé présenter ses civilités à Christophe Bassiane et Nanga gouverneur de province. Après une demi-heure de fructueux échanges, les candidats gouverneurs Jean Bakomito Gambo appellent à la cohésion des fils et des filles d'Issyro en cette période des élections des gouverneurs et sénateurs tout en exprimant sa volonté d'aller aux élections dans un climat de paix, de respect mutuel et de démocratie. Nous sommes là dans le cadre de ce sélectorat qui évolue d'ailleurs et il ne faut pas oublier que nous sommes tous les lignes sacrées dans la famille du chef de l'État et nous avons échangé sur la vie quotidienne de la population et tout ce qui fait que ça en est développant. Il y a beaucoup de solutions que nous devons apporter parce que la population attend beaucoup de nous surtout nous des lignes sacrées. Ce pays a besoin de nous tous. Il n'y a personne qui est plus bon que l'autre, il n'y a personne qui est plus mauvais que l'autre. Il est plutôt question de privilégier l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt de la population. Homme de droit, maître Jean Bakomito signale son arrivée auprès des autorités sécuritaires et judiciaires. L'élu du Ciro a fini sa ronde au cabinet du président de l'Assemblée Provinciale du OOLE. Partout où il est passé, Jean Bakomito Gambou a annoncé sa candidature au poste de gouverneur de la province du OOLE. D'autre part, les organisations féminines, elles, soutiennent les candidatures des femmes aux élections de gouverneurs et sénateurs. Betty Kiando, la chef du secteur de l'UILO, a lancé le week-end dernier une campagne de sensibilisation sur la masculinité positive en milieu urbain et rural. Cette activité a réuni plusieurs femmes et filles de son entité. C'était dans le cadre de ses interventions visant à prévenir les violences basées sur le genre. A travers cette activité de lutte contre les violences sexuelles, la chef du secteur a mis en place le mécanisme d'accompagnement et d'appropriation du concept masculinité positive par toutes les femmes des différents villages et groupements du secteur de l'UILO dans le territoire de Mouchacha, province du Loalaba. Cette approche, d'après Betty Kiando, est le reflet de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, imprimé en province par la gouverneure du Loalaba, Fifi Masuka Saïni. Les violences sexuelles, physiques et psychologiques sont une réalité dans les milieux rurals. Elles touchent particulièrement les filles, causant ainsi des lourdes conséquences sur leur santé et leur scolarité. Je suis contente d'être ici parmi vous aujourd'hui parce que nous devons comprendre l'importance de la masculinité positive et ses avantages dans notre secteur. Pour nous, c'est la toute première fois de voir une autorité de venir ici, nous rendre visite et partager avec nous ce message important. Les échanges sur la masculinité positive doivent nous permettre de mieux cerner la nécessité de notre engagement pour la promotion des normes positives qui favorisent l'égalité de sexe dans le milieu rural à marteler Mme Betty Tiando-Katoke, chef du secteur de l'UILO. Vous venez de suivre la sensibilisation des filles et filles du Loalaba sur la masculinité positive. L'Organisation des femmes de la SADEC dans la science et technologie de la SADEC c'est la nouvelle structure de soutien à la femme qui vient de voir le jour la cérémonie du lancement des activités de cette structure a été présidée par la secrétaire générale à la recherche scientifique Serge Merlin-Mata nous en parle à travers ses reportages. Je vous assure de ma disponibilité et mon engagement à accompagner ces nouveaux-nés qui sont la SADEC et le chapitre RDC. C'est en ces termes que les représentants des ministres de la recherche scientifique et innovation technologique a procédé au lancement des activités de l'Organisation des femmes de la SADEC dans la science, l'ingénierie et la technologie de la RDC. Dans son allocation, les représentants des ministres de la recherche scientifique et innovation technologique a expliqué les contextes dans lesquels est créée ces structures des femmes de la SADEC. Le chemin à parcourir est encore long, mais ce n'est qu'en agissant des concerts que toutes les femmes impliquées dans la science, la technologie et l'ingénierie faciliteront à la SADEC du chapitre RDC d'atteindre ses objectifs. Ainsi, voudrais-je inviter toutes les femmes et elles suivies un cursus académique en science, technologie et innovation à s'en approprier. La présidente de la SADEC, Huissetteau, chapitre RDC, a présenté l'essence de ces nouveaux concepts et a donné un bref aperçu des principaux événements qui ont milité en faveur de l'élaboration du statut de cette nouvelle organisation féminine de la SADEC. Bien avant, elle a déploré la faible présence des femmes dans les domaines liés à la science. Parmi les missions de cette organisation féminine, figurent l'incitation à la participation accrue des femmes et des jeunes filles dans la science, l'ingénierie, la technologie, l'innovation, ainsi que la révalorisation des recherches et les innovations produites par les femmes et les jeunes filles. L'école primaire Sacré-Cœur dans les territoires de Lodja vient de bénéficier de nouveaux bâtiments nouvellement construits dans les cadres du programme des développements local de 145 territoires sans commentaire des mamites à Bangulu. Les représentants du programme des leçons unies pour le développement unique à NRDC, M. Damien Mama, a concédé à l'inauguration officielle de l'école primaire Sacré-Cœur de Lodja dans la province du Saint-Courou dans les cadres du PDL 145 territoires travaux réalisés par l'entreprise M.K. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du gouvernement de province de Tchata-Delo, ministre provincial des infrastructures et travaux publics, l'administrateur du territoire de Lodja, François Moulady, les sous-provéde de l'EPST Lodja-A, la directrice de l'école primaire Sacré-Cœur, les coordonnateurs provinciaux du PNIT Sankoro, Londres Sankoro, le président de la société civile rénovée André Njongue Kama, ainsi que le directeur général de CMK en RDC Ced Moussamba. Dans son split, le directeur pays du PNIT RDC, Damien Mama, a martelé que l'inauguration de ces 8 jours rentre dans le programme ambitieux qui a été initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, pour la transformation des services de base. La remise officielle de ces jours marque le début d'une série d'inaugurations qui va se poursuivre car la province de Sankoro bénéficie des 91 infrastructures et 8 sont en cours de construction à titre précisé. La répartition pour les 6 territoires de la province est la suivante. 13 infrastructures à Lodja, 11 à Colé, 8 à Katakokombe, 15 à Loubefou, 17 à Lomela et 17 à Lusambou a-t-il ajouté. Ailleurs, plus de 300 écoliers, y compris leurs enseignants, ont tous assisté à l'avènement. Comme annoncé en l'ouverture de ces journales à traverser sur la rivière Kibali, territoire de Watsa, Provence du Haut-Touéle, était devenu un calvaire. Les trafics a repris sur ces ponts après sa réhabilitation sur financement de l'entreprise Dot Kibali. Evgenie Dadachabani nous en dit un peu plus. Le Code minier exige à toutes les entreprises minières de donner une dotation de 0,3% de leur chiffre d'affaires pour la réalisation des projets d'utilité publique dans les sites de leur exploitation au profit de la population. C'est ce qui justifie la reconstruction du pont jeté sur la rivière Kibali par la société Kibali deux mois après son effondrement, un pont construit à l'époque coloniale sur la nationale numéro 26. L'Office de Rousse se chargera de l'exécution de ces ponts qui fera la jonction entre les territoires des Faradje et des Ouachas qui abritent les sièges de l'entreprise de l'entreprise Kibali. La reconstruction de ces ponts va faciliter les transactions commerciales dans toutes les provinces de l'ex-province orientale. Une occasion pour le chef de la dotation Kibali, Grady Sanzou, de préciser au nom d'un de cette entreprise, Raoul Sadi Kanega, la nature des travaux à exécuter, les délais des travaux et le financement de cet ouvrage. L'objectif de ce pont est de fournir à la communauté et à la République un pont robuste et durable, élément clé du développement économique de cette région. Le lancement de ces travaux était présidé par l'administrateur du territoire des Ouachas qui s'est dit très satisfait car ce pont va booster l'économie dans l'ex-province orientale. En sport, les rollers, cette discipline sportive reprend petit à petit ses activités. hier, son comité provincial que dirige Jeannot Kounzi accompagné de quelques athlètes et membres de la Ligue a effectué une visite guidée aux installations de la radio télévision nationale cangolaise. Le sport relais est en plein essor à l'échelle mondiale. De nombreux pays organisent des compétitions de haut niveau et les relais est devenue une discipline olympique. En soutenant les sports relais, la RTNC peut contribuer énormément à faire connaître cette discipline en RDC et encourager la participation des athlètes congolais à des compétitions internationales. C'est la raison qui a conduit le président de la Ligue Provinciale des Rollers de Kinshasa Janokuzi auprès du directeur général de la RTNC Sylvie Hélenguet représenté ici par Madame Stéphanie Amundala. Un diplôme Rollers a été remis au DG de la RTNC par la Ligue Provinciale des Rollers de Kinshasa du Prokin en marge d'une activité de spectacle de jeunes Rollers prévus le 25 mai 2024 à 10h à l'esplanade du Palais du Peuple. En tant que diffuseur public et dans sa casquette dédicatrice la RTNC a un rôle essentiel à jouer dans la promotion des activités sportives et culturelles en RDC la diffusion régulière d'événements sportifs des Rollers contribue à sensibiliser et inciter davantage la population à la pratique d'une activité physique en encourageant notamment les jeunes à adopter un mode de vie sain et actif. Voilà qui met un terme à ce jour-là Madame, Messieurs et merci à vous de l'avoir suivi sous Zingoytub où il revient à 20h pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous. Au revoir.